Bonsoir, vous suivez le 20h. L'actualité, c'est cette polémique autour de la mise en place des commissions permanentes à l'Assemblée nationale qui fait parler d'elle. La question alimente les réunions tant à l'UDPS et à l'IEC au bureau de la Chambre basse du Parlement, vu tel qu'améré ce vœu rassurant. Et 14 ans après, la cimenterie nationale pourra reprendre ses activités. Un partenariat salvateur avec une firme internationale permettra de réhabiliter l'usine de la CINAT à Kimpese. Nous sommes au Congo central. Et puis vous savez que 30 ans après sa mort, les souvenirs de l'artiste musicienne Abetti Massikini sont encore vifs dans les esprits. La ministre de la Culture a rendu des hommages bien mérités à cette grande figure féminine de la musique congolaise. Et enfin, nous aurons un invité tout à l'heure. Le magistrat Dona Kalala annoncera la ténue prochaine du Conseil supérieur de la Cour de Compte. Bienvenue à ce journal. Nous ouvrons avec cette information de Budapest, capitale de la Hongrie, qui reçoit demain dimanche le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est attendu sur place, sur invitation des autorités hongroises, pour une visite officielle de trois jours. Plusieurs activités sont prévues sur place, notamment des accords de coopération assignés dans divers domaines. Des images que vous suivez tout de suite avec ce commentaire de Blandine Nzovo. La République démocratique du Congo et la Hongrie, deux nations déterminées à renforcer leur coopération par des échanges bilatéraux dans le domaine de l'économie, de la culture et technique. Mues par cette volonté, les deux pays s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire commune. Sur invitation des autorités hongroises, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tchilombo, entame dès ce lundi une visite d'État de 72 heures. Pendant ces trois jours, le protocole d'État hongrois annonce une rencontre de haut niveau, avec notamment le premier ministre Victor Orban, qui détient la plénitude du pouvoir et dirige l'exécutif national dans ce pays, à régime parlementaire où le président de la République joue un rôle purement protocolaire. L'enjeu est détail pour la RDC, étant donné que la Hongrie de Victor Orban assure depuis le 1er juillet dernier la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une durée de six mois. Félix Tshisekedi Tchilombo compte inscrire la question de la guerre, qui sévit dans la partie est du pays parmi les priorités de M. Orban à la tête de l'Union européenne. Bien que les relations entre l'RDC et la Hongrie ne soient pas anciennes, les deux pays ont exprimé un intérêt à renforcer leur coopération. Au cours de cette visite, il est prévu la signature de quelques accords de partenariat dans plusieurs domaines. En économie, par exemple, la Hongrie a montré un intérêt pour investir dans l'agriculture et les infrastructures en RDC. Située au cœur de l'Europe, la Hongrie est un pays riche en histoire, en culture, disposant des paysages variés. Budapest, sa capitale, est célèbre pour ses paysages pittoresques le long du fleuve Danube. Ce fleuve qui, au-delà de son aspect touristique tel que des croisières et des promenades le long des rives, a également joué un rôle crucial dans l'histoire et la culture hongroise, étant le témoin de nombreux événements historiques. Le Danube est bien plus qu'un simple fleuve en Hongrie. Il est un symbole de l'identité nationale et un atout économique et culturel majeur. Le discours de Félix Tshisekedi, président de la RDC, fait encore parler de lui. Donc nous sommes à l'Assemblée générale des Nations Unies. La quête d'un avenir prospère rend incontournable la connectivité numérique. Pour le chef de l'État congolais, la RDC aspire à attirer plus d'investisseurs dans ce secteur du numérique avec le transfert des technologies à la clé pour ne pas manquer ce rendez-vous de la quatrième révolution technologique. Extrait. Monsieur le Président, le pacte pour l'avenir et ses annexes, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures que nous avons adopté lors du récent sommet de l'avenir, soulignent l'importance d'une collaboration active pour atteindre une vision commune d'un avenir pacifique et prospère. Ces documents représentent un engagement essentiel pour mettre fin au conflit, lutter contre l'extrême pauvreté et la faim et aborder des défis tels que les déplacements de population, l'immigration clandestine, l'insécurité alimentaire, les pandémies et les risques des nouvelles technologies. Parallèlement, le pacte mondial numérique se positionne comme un pilier essentiel dans notre quête d'un avenir prospère au cœur de la quatrième révolution industrielle où les technologies numériques sont devenues incontournables. Cette transformation numérique représente une occasion sans précédent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment pour les pays les moins avancés. Pour relever ce défi majeur, inhérent à la révolution du numérique, des réformes globales sont nécessaires impliquant une réévaluation de l'architecture financière internationale et un financement adéquat. C'est pourquoi la République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Le dialogue de haut niveau énoncé par le chef de l'État congolais à l'Assemblée générale des Nations Unies a été fortement salué. Parmi les réactions, celles du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Cholombay, il répondait ainsi aux questions d'Oscar Mbalkaïge. Il faut noter que sur cette question de crise, le président est resté statique sur ce qu'il a toujours exigé, notamment nos constats que le Congo est victime d'une agression sauvage et qu'il a, une fois de plus, invité la communauté internationale réunie ici à New York à davantage révéler cette situation et à appeler à la vigilance pour que les condamnations soient faites et que les sanctions soient prises à l'encontre du Rwanda. Mais parce qu'aussi le Congo s'est inscrit depuis un certain temps dans le processus de Rwanda mené par le président Lorenzo, le président n'a pas exclu la possibilité qu'un dialogue se tienne pour guider les multiples contestations qui conduisent à ce désordre récurrent depuis bientôt 30 ans dans la partie est de notre pays. Lorsque le chef de l'État vous parle de deux places, il a clarifié la qualité des places qu'il veut pour l'Afrique, c'est des places avec droits de véto, siège statutaire, siège permanent au Conseil de sécurité avec droits de véto. Donc, ces deux places, on voudrait bien que nous sommes un Congo qui peut avoir désormais des prétentions assigées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est plus comme il y a cinq ans lorsque nous parlions des deux places et qu'on voyait que l'Afrique du Sud éventuellement les autres pays, là c'est un Congo qui est revenu, que vous avez vu être applaudi dans cet hémicycle où plus personne n'écoutait le Congo. C'est un Congo qui revendique aussi sa place et qui doit l'obtenir à tout prix. À l'Assemblée nationale, l'heure est à la constitution des commissions permanentes. La réunion d'harmonisation entre le bureau caméré et le groupe parlementaire UDPC Mosaïque tenu hier tombe à point nommé. Le speaker de la Chambre basse du Parlement leur a fait comprendre que le président de la République veut des résultats qui impacteront positivement les socials des Congolais. Alimbalaka, Patrick Badibanga. Après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire qui s'est déroulée le 16 septembre 2024, l'Assemblée nationale se prépare à mettre en place des commissions permanentes pour examiner en détail les projets de loi ou d'autres questions d'actualité. Pendant plus de deux heures, une importante réunion a eu lieu le vendredi 27 septembre 2024 entre les présidents de l'Assemblée nationale, les professeurs Vittel Kaméry, accompagnés du rapporteur Jacques Djoli et le groupe parlementaire des députés nationaux, membres de l'UDPS et Mosaïque. Ce groupe parlementaire a, au cours de ces échanges, présenté au speaker de la Chambre basse du Parlement leurs préoccupations en rapport avec ces sujets. Au passage, ils ont abordé la question de la constitution des commissions permanentes ainsi que de la répartition des responsabilités au niveau de ces commissions à travers les groupes parlementaires qui composent l'Assemblée nationale. L'UDPS a présenté son approche par rapport à la répartition de ces commissions ainsi que la composition des bureaux de chaque commission. Pour Gilbert Kakonde, député national et ancien ministre de l'Intérieur, l'UDPS et Mosaïque, ensemble avec les bureaux Kaméry, veulent tout simplement créer l'harmonie et des conditions de paix au sein de l'Assemblée nationale. Le groupe de députés élus, l'UDPS et ses Mosaïques, a approché le président de l'Assemblée nationale. En tant que proposition, je crois que ce ne sont pas des décisions qui ont été prises, c'est une contribution à l'enrichissement de la réflexion générale au niveau de l'Assemblée nationale. Artisan de l'appel et speaker de la Chambre à base du Parlement, Vital Kaméry a suivi religieusement chaque député avant de recommander à tous l'amour et la confiance. Le président de la République, Félix Antoine Tissekédi-Tchoulombo, veut des résultats qui doivent impacter positivement les socials de la population congolaise, a renchéri le président Vital Kaméry. Le secrétaire général de l'UDPS a entamé vendredi une tournée de réarmement moral de la base de son parti dans les différentes fédérations de Kinshasa à la FUNA et à l'Ukunga. Augustin Kabouya a appelé à la concorde et au pardon mutuel. Alain Bikai. Après une brève trêve observée pour maîtriser la situation qui prévalait dans son parti, le secrétaire général et président intermaire de l'UDPS reprend son bâton de pèlerin pour prélever la température du parti à la base. La fédération de la FUNA a été la première à recevoir son président intermaire en tournée de réarmement moral dans les différentes fédérations de son parti de Kinshasa. Dans sa prise de parole, le secrétaire général adjoint Jean Tisseau a invité au respect des textes et à l'ordre établi au sein du parti. À l'air tour, la présidente de la Ligue des Femmes et celui de la Ligue des Gènes ont affiché leur soutien d'effectifs à leur secrétaire général avant d'appeler à la concorde au sein du parti. Prenant la parole, le numéro un délit de PES a félicité les responsables de cette structure du parti pour avoir maintenu la flamme des mobilisations à la base. Une prêve qui vient recadrer certaines mauvaises langues qui prédisaient l'affaiblissement de la mobilisation à la base à cause de la fronte menée par certains cadres du parti. À cet effet honorable, Augustin Kabouya a invité la base de son parti à l'unité et à l'amour pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi est barré la route aux ennemis de la République. Ensuite, les gestionnaires au quotidien du parti, chère à Félix Antoine Tissekedi, qui accompagnaient les députés nationaux et sénataires, se rendent aussi du parti de la Fédération de l'Oukunga. Ici, les secrétaires généraux ont échangé avec la base sur les enjeux politiques de l'heure, comme Afouna, Augustin, Kabouya a rallumé l'effet du parti, tout en félicitant les présidents cellulaires et sectionnaires pour les travails battus pendant cette période des moments de turbulence qu'a traversé les partis. Jean-Michel Samaloukonde a conduit une délégation du Sénat de la RDC à la 11e réunion consultative de l'association du Sénat Chora et conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe à Malabo en Guinée équatoriale. Le président du Sénat congolais a obtenu l'inscription des questions de paix et de sécurité en RDC dans les résolutions de cette rencontre. Janine Kalinga, Julio Mpiana. Après avoir représenté valablement la République démocratique du Congo à la 11e réunion consultative de l'association du Sénat Chora et conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, le président du Sénat congolais Jean-Michel Samaloukonde Kengé est revenu sur les grandes thématiques abordées à cette rencontre africaine des deux jours organisés en Guinée équatoriale où il a conduit la délégation du Sénat de la RDC dans les cadres de la diplomatie parlementaire. La participation de la RDC à ce forum lui a valu l'obtention de l'inscription des questions sur la paix et sécurité du pays dans les résolutions de la 11e réunion consultative de la CSA. Nous, nous avons d'abord affirmé que, avant de parler de toutes ces questions de développement ou d'environnement et autres, on a dit que la paix et on le sait que la démocratie du Congo est toujours en proie à ces violences à l'est de la démocratie du Congo causée par le M23, soutenue par le Rwanda, et les ADF Nalu, qui sont un groupe terroriste. Nous souhaitions avoir le soutien des pays membres de la CSA. Cela soit repris dans les résolutions qui devaient découler au fait de cette assiette. Résolutions qui ont été prises en compte dans le cadre, en tout cas, de défendre les questions de paix et de sécurité. Les thématiques liées à l'environnement et à l'intelligence artificielle ont été aussi évoquées lors de ces assises. Cette diplomatie parlementaire est à côté du premier diplomate du pays, qui est son Excellence M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Setevi-Chilombo, qui prône que partout où nous pouvons faire la défense de nos intérêts, nous devons être présents. Ici, c'était l'Assemblée des Sénats d'Afrique, de Shoura et du monde arabe qui se réunissait sur des thématiques importantes, notamment la question de l'intégration de nos différentes communautés pour faire valoir ce qu'on peut avoir en commun. Là, il a été mis en exergue cette question du développement, la question de l'environnement et la question technologique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Le Président de la Chambre du Parlement, Jean-Michel Samaloukundi, a martelé sur la bonne application des résolutions qui ont été prises. Nous restons au Sénat. Les questions sécuritaires de l'Est de l'RDC et la dernière tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Il en a été question lors de l'échange entre le premier vice-président du Sénat et une délégation des jeunes du Nord Kivu, ainsi qu'avec le président national de la CNDH. Reportage, Anita Louamboy. Préoccupé par la résurgence des groupes armés dans le 1-23 qui continuent en dél'Est de l'RDC, la jeunesse intercommunautaire de la province du Nord Kivu a été reçue par le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, ce vendredi 27 septembre 2024. Outre cette situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de l'RDC, la question liée au processus de Luanda a été aussi évoquée lors de ces échanges. Laurent Mogiraniza, chef de délégation, affirme que le retour de la paix est conditionné par les assises de Luanda, seul cadre permanent de discussion. Nous avons la résurgence du M23 qui continue toujours à massacrer les populations au niveau du territoire des retours au Massissi et Niragongo. Nous avons amené tous ces cris au niveau de l'honorable le premier vice-président du Sénat pour qu'ensemble nous trouvions encore une fois au moins l'occasion de recevoir notre voix vers la hiérarchie de nos autorités. Nous avons abordé le processus de Luanda. Les recommandations de ce cadre-là de Luanda doivent s'appliquer au niveau du Nord Kivu et Yitouri. Avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme Sénéhache, Paul Sabou, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon sur la dernière tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. La Sénéhache a déjà initié une enquête. Et dans certaines prisons, l'action, les activités de la Sénéhache qui a déployé des missions d'observation judiciaire à tous ces procès et qui dirigeant aussi une mission d'enquête sur ce qui s'est passé à Makala tout en applaudissant que le gouvernement ait aussi déployé une grande commission. Ensuite, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement a reçu le chef suprême de l'église autochtone des Bangunza. Ce dernier est venu lui remettre une invitation pour prendre part à la prochaine ouverture du centre d'accueil des autochtones de Kinshasa. Enfin, José Kalalawa Kalala s'est entretenu avec le directeur général de la Régie des voies aériennes, Léonard Ngoma Mbaki, venu lui présenter ses civilités pour sa brillante élection au poste de premier vice-président de la Chambre des Sages. Ensemble, ils ont passé en revue toutes les questions relatives à la RVA. Les experts congolais et sud-soudanais ont adopté un projet de protocole d'accord pour la démarcation des frontières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a clôturé ses assises de la première session de la commission mixte entre ces deux pays. Bobo Anan Mokondi, reportage. Le rideau de la première session de la commission technique mixte des experts congolais et sud-soudanais ont été tirés ce samedi 28 septembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Les experts de ces deux pays voisins ont cogité autour des questions concernant la gestion commune de la frontière qui mesure environ 787 kilomètres et est régie par un régime de neutralité qui date du 12 mai 1894. Au finish, un protocole d'accord pour une démarcation frontalière a été adopté entre les deux pays. Lesquels protocole d'accord qui précède une éventuelle signature dans les prochains jours d'un document relatif à la mise en place d'un cadre de gestion commune de la dite frontière. Ne cachant pas sa satisfaction, Jacquemain Chabani a loué la qualité de travail produit par ses experts en rendant hommage aux chefs d'État de ces deux États frères qui se sont engagés à améliorer les relations de bon voisinage et de défendre l'intégrité territoriale de ces deux nations. Au moment où les lampions de nos travaux vont s'éteindre, je voudrais ici de tout cœur remercier tous les experts qui en si peu de temps ont produit un travail de qualité qui traduit certes le sérieux avec lequel les matières ont été examinées. Pour ma part, je me chargerai de rendre compte au chef de l'État et à la chef du gouvernement de mon pays des résolutions auxquelles nous sommes parvenus en vue de leur effectivité. Le patron de la territoriale congolaise, Jacquemain Chabani, a invité les parties prénantes à un suivi rigoureux afin que les travaux des démarcations s'effacent dans un délai raisonnable de respecter la date bitoire fixée par les programmes africains des frontières. En sa qualité d'expert et d'envoyé spécial dans le processus de transition au Tchad du président de la RDC Félix Tshisekedi, médiateur désigné par la CEAC, le ministre de l'intégration régionale était l'un des intervenants à la célébration de la journée mondiale du tourisme organisée par le conseil exécutif de l'OMT, vendredi en Georgie, un reportage de notre envoyé spécial sur place. William Tunacov. Dans son exposé axé sur les sous-thèmes, le rôle du tourisme en tant que vecteur de paix et de réconciliation à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme placée cette année sous les thèmes « Le tourisme et la paix » organisée vendredi 27 septembre 2024 à Tbilisi, capitale de la Georgie, par les conseils exécutifs de l'Organisation mondiale du tourisme OMT, sous la houlette de son secrétaire général, Zourab Polo-Lukashvili, maître Didier Mazengamo-Kandzou, a par ailleurs vanté les opportunités touristiques qu'offre la RDC avant de fustiger, sans embâche, la destruction par les groupes armés, locaux et étrangers, soutenus par le Rwanda voisin de l'écosystème, notamment la flore et la faune que régorgent ces pays. Parmi tous les secteurs de la vie, le tourisme est hissé au rang des premières industries du monde, d'où l'intérêt de bien comprendre son rôle et saisir sa portée. À cet effet, la paix, les calmes et la qualité doivent régner dans tout lieu. Le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazengamo-Kandzou, a à cette occasion salué la présence dans la salle, parmi les invités d'honneur de l'OMT, d'une forte délégation de la République démocratique du Congo, conduite par son collègue du tourisme, Didier Mpambia, qui est aussi vice-président du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Et la gratuité de l'enseignement primaire est effective dans les écoles des districts de Lukunga, notamment à l'IT Sengalima. C'est le constat du ministre provincial de l'éducation et du coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et des changements de mentalité qui a réhabilité cet institut. Reportage J.R. Pour permettre à tous les enfants congolais de toute l'écoute sociale d'avoir accès à l'éducation des cas et de l'éducation contre la déperdition sociale, à la pauvreté des parents, le chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Chulombo, a instruit l'application de la gratuité de l'enseignement primaire, une disposition constitutionnelle pour savoir si cette disposition est mise en application par les établissements scolaires de Lukunga, notamment à l'IT Sengalima. Le coordonnateur adjoint des cellules d'innovation et de changement de mentalité et président des fonds d'action Chulombo, Jacques Kambala Chulombo, s'est entretenu avec les ministres provinciaux de l'éducation. Question de s'assurer de l'application de cette disposition dans toutes les écoles de sa juridiction, notamment à l'IT Sengalima, une opportunité pour les ministres provinciaux de l'éducation d'exprimer sa gratitude au coordonnateur adjoint et président des fonds d'action Chulombo, Jacques Kambala Chulombo, pour avoir réalisé cette école et aussi l'éclat de l'intérêt didactique. Nous avons réalisé déjà 75% de ce qui était prévu dans le projet en termes de réhabilitation de salles de classe, des bâtiments administratifs, de la soumetture des bancs et après l'aménagement à l'extérieur. J'ai eu réhéter mes remerciements. Là, ça prouve que c'est un enfant de terroir qui est en train de mettre sa pierre à l'édifice. Nous devons emboîter les parcs. Je suis tellement satisfait que je ferai en sorte que ça puisse passer dans toutes les écoles. 30 ans déjà depuis qu'on mourait la chanteuse congolaise Abiti Massikini, la ministre de la Culture, Yolande Lébé. Hommage, mérité. 28 septembre 1994, 28 septembre 2024. Il y a 30 ans disparaissait la chanteuse Abiti Massikini, une dame aux griffes d'or, une légende de la musique congolaise. Avec sa voix exceptionnelle, Tantin Abiti a su imposer son style musical à travers le monde. 30 ans après son décès, que des souvenirs. Et c'est une dame, Yolande Lébé Madembo, ministre de la Culture, qui rend hommage à la chanteuse en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe en reconnaissance de l'immensité de son talent et de son œuvre. Nous avons vraiment tenu à être ici parce que nous savons l'apport qu'elle a donné à notre patrimoine culturel et non seulement musical, mais le patrimoine en général. Quoi de plus normal que la famille biologique de la chanteuse Abiti Massikini de saluer ce geste posé par madame la ministre. Je n'ai jamais vu que le gouvernement puisse se déplacer ou venir l'honorer. Ça c'est la première fois et que je remercie vraiment l'échelle de l'État et la maman telle qu'elle est là. Juste après changement de cadre, où l'assistance a eu droit à un exposé sur les droits des auteurs, des artistes décédés, présenté par maître Théodore Nkandi, guillotère de cabinet adjoint de son excellence madame la ministre, qui a axé son propos notamment sur la durée de protection des œuvres, sur la gestion collective des œuvres et enfin a aussi donné quelques pistes de solution. Pour terminer en beauté, un hommage très appuyé a été rendu à la chanteuse Abiti Massikini à travers l'interprétation de ces quelques œuvres. Et nous prenons la route pour le Congo central où la voirie de la ville de Matadi connaît une métamorphose des travaux d'Hercule lancés sous la supervision du gouverneur de province grâce à Nkwanga. Images et commentaires. L'avant-midi de l'âge 2 décembre, 28 septembre 2024, a été mis à profit par le gouverneur du Congo central grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo qui a effectué une visite d'inspection des travaux de modernisation de la voie urbaine de la ville portée de Matadi, partant de l'axe Bwima Coca-Cola, long de près de 350 mètres sur 8 mètres de largeur, dont les travaux sont exécutés par la division provinciale des travaux publics. Le numéro 1, la province du Congo central a été envahie par la population mobilisée de façon spontanée pour soumettre sa vision, celle de faire de la ville de Matadi, le miroir du Congo central. Arrivé au camp Redjaf dans la commune de Matadi, ici les travaux exécutés par l'OVD, avancent également à pas de géants, comme au premier site à la grande satisfaction du gouverneur de province. La province du Congo central aujourd'hui, c'est un vaste chantier. On n'est pas que seulement ici dans la ville de Matadi, il y a des travaux déjà qui se effectuent dans d'autres territoires. J'appelle à l'adhésion populaire, soutenir le projet et aux jeunes de Matadi, venir adhérer au projet du gouverneur et de la mairie, comme tous travaux qui participent à la reconstruction de notre province. Le gouverneur Grasse Nkwangama Soangibilolo déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État donne une lueur d'espoir à la population du Congo central. Il essaie de noter que ces travaux salués massivement par la population sont entièrement financés par le gouvernement provincial. L'invité de ce journal, le magistrat Dona Kalalakamouena, conseiller principal chargé de la communication au cabinet du premier président de la Cour des Comptes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes notre invité, je l'ai dit, et vous avez une nouvelle à nous annoncer, c'est l'atténue du premier conseil supérieur de la Cour des Comptes. Oui, madame, vous l'avez bien dit. Depuis que la Cour des Comptes existe, c'est la première fois que le conseil supérieur de la Cour des Comptes va se réunir en session extraordinaire, qui a été convoqué pour ce 7 octobre par le président du conseil supérieur de la Cour des Comptes, qui se trouve être aussi le premier président de la Cour des Comptes. A ne pas confondre avec le conseil supérieur de la magistrature. Où est le distinguo ? Merci beaucoup, madame. Le conseil supérieur de la Cour des Comptes n'est pas confondre avec le conseil supérieur de la magistrature. Les membres de la Cour des Comptes sont des magistrats, ce sont des hauts magistrats, ils ont la même préséance que le magistrat de la Cour des Comptes, que le magistrat du conseil d'État, mais seulement la loi a voulu faire la distinction entre le conseil supérieur de la magistrature et le conseil supérieur de la Cour des Comptes, qui est un conseil supérieur tout à fait à part, qui a pour rôle de gérer la carrière du magistrat de la Cour des Comptes. Et c'est aussi le conseil supérieur de la Cour des Comptes qui approuve le projet de bidier que le premier président prépare, il le présente devant le conseil supérieur de la Cour des Comptes qui, lui, va approuver ce bidier. Voilà un peu de manière à ramasser les attributions de cet organe qui est le conseil supérieur de la Cour des Comptes. La tenue du conseil supérieur de la Cour des Comptes a été annoncée, mais l'événement n'a pas été bien saisi par l'opinion qui, certains ont pensé que c'était des recrutements, quelque chose dans le genre. Malheureusement, c'est le cas de le dire, madame. Hier, nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont balancé dans les réseaux sociaux les communiqués contenant l'ordre du jour du conseil supérieur de la magistrature. Et ça a créé un émoi dans l'opinion. Les gens croient que la Cour des Comptes est tentée de recruter. Ce n'est que le conseil supérieur qui va se réunir pour d'abord juger de l'opportunité du recrutement. Et même si on décidait qu'on allait recruter, il faudra que les crédits nous soient accordés par l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Donc, le recrutement à la Cour des Comptes sera annoncé. Nous allons revenir sur ce plateau pour annoncer que la Cour des Comptes est tentée de recruter. Nous saisissons cette occasion pour mettre en garde l'opinion. Il y a peut-être les arnaqueurs qui peuvent saisir cette occasion pour demander de l'argent, pour demander quoi que la Cour est tentée de recruter. Nous les disons bien que ce n'est que la session extraordinaire du conseil supérieur de la Cour des Comptes. Il ne s'agit pas encore d'un recrutement quelconque que la Cour est en train d'opérer. Oui, je rappelle donc que l'Assemblée générale du conseil supérieur de la Cour des Comptes est convoquée en session extraordinaire. Du 7 au 11 octobre 2024, les assises auront lieu à Kinshasa, au fleuve Congo, hôtel. Voilà. Magistrat Dena Kalalakamouina, merci à vous d'avoir été l'invité de ce journal. Merci beaucoup, madame. Et après 14 ans d'inactivité, la cimenterie nationale va reprendre ses activités. Donc, avec International Beijing et SINAT sont sur un projet de réhabilitation de l'usine de Kimpecé. Projet, justement, que le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a approuvé. Edithala. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongbois, a visité SINAT il y a peu et a vu l'urgence de relancer cette entreprise du portefeuille de l'État. Cette réunion augure des jours meilleurs, un projet de réhabilitation de l'usine de Kimpecé. Et sur la table, ce qui conforte Ilani O'Don-Laurent, directeur général de SINAT. Maintenant, nous allons remettre le travailleur à l'air job. L'État va se retrouver et la cimenterie qui a gardé son léthargie durant 14 ans pourra relancer ses activités. Avec l'accompagnement de son excellence, monsieur le ministre du portefeuille, je peux dire aujourd'hui, demain, la SINAT sera débrouille. Valentin Liao, directeur général de la Société Avic International Beijing, futur partenaire de la SINAT, voit dans un avenir où cette Société Nationale de Cimenterie reprendra sa place dans la production du ciment. Ce projet, il va créer directement plus de 500 emplois. La période de construction, ça va durer environ deux ans. Ces travaux de relance, observés dans plusieurs entreprises du portefeuille de l'État, dont la SINAT, s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Judit Souminois, conformément à l'adhésion du président de la République, Félix Antoine Kissekidi. Nous l'avons rédigé avec René Tkoulonga sous la supervision de Marc Mangaza. Le 23h, ce sera avec Bobo Anand Mokondi. Madame, messieurs, passez un excellent week-end avec la radio-télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada